Hey salut tout le monde, on se retrouve sur Clash Royale et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour mieux jouer et donc monter en trophée Et d'ailleurs je vous conseille toujours mon deck de mon ancienne vidéo où j'ai réussi à monter un peu plus de 4144 trophées la saison d'avant Donc j'étais plutôt content, j'ai réussi à avoir quelques trophées légendaires Donc on va passer au premier conseil Donc le premier conseil en fait va être de compter l'élexir de l'adversaire Ça va être primordial parce qu'on va savoir combien d'élexir il a par rapport à nous Et aussi si on a l'avantage Donc par rapport à chaque trou qu'il va poser, il va falloir savoir combien il lui reste d'élexir et si on a un avantage ou pas Donc à force que vous ayez un avantage de 1 ou 2 d'élexir ça peut aller Mais si vous avez plus normalement vous êtes censé gagner Au dessus de 3 ou 4, la différence c'est plutôt grande Donc c'est pour ça que les extracteurs c'est très important d'essayer de les contrer Donc avec ce que vous voulez Ou bien avec certains decks qui vont être très très agressifs Donc on passe au deuxième conseil Qui va en fait d'arrêter de prévoir les défenses comme on le faisait avant Donc par exemple il va poser une armée de squelettes pour défendre Et bien en fait il va falloir arrêter de prévoir le zap ou bien l'abus Ca peut devenir un coup d'élexir assez important Et comme le premier conseil c'est compter l'élexir Vous allez perdre déjà 2 d'élexir avec un zap ou une bûche Donc maintenant c'est déconseillé de le faire Même si ça peut être très utile et parfois vous sauver Donc on passe au troisième conseil Qui est ne pas jouer à certaines heures En fait vu que certains joueurs jouent plutôt des decks très 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 chiants Du style parfois mortier ou arc-ex ou même géant royal Qui peut être très très dur à contrer quand on n'a pas le deck Et bien vu que ça va souvent être des joueurs de certaines nationalités En général plutôt les chinois Et bien il va falloir jouer à certaines heures où ils ne sont pas censés jouer Donc après vous avez juste à regarder les heures de décalage au niveau des pays Puis vous choisissez et voilà Après il peut y avoir des exceptions évidemment Vous pouvez jouer à 3 heures du mat comme un chinois Faut jouer à pas d'heure non plus Donc on passe au quatrième conseil Qui va être d'éviter de laisser passer le temps au départ Donc en fait quand vous laissez passer le temps au départ C'est soit que le joueur il joue pas et il vous laisse gagner Bon ça peut arriver mais voilà Maintenant plus trop Ou soit c'est qu'il a un deck plutôt cher Donc vous allez vous faire baiser en perdant du temps Parce que du coup ça va lui permettre d'aller dans le x2 plus vite Et de vous faire beaucoup plus mal Donc vous n'allez pas avoir le temps de lui faire vraiment mal Donc de lui infliger des dégâts Donc ça c'est vraiment dommage Donc on passe maintenant au dernier conseil en fait Qui va être de connaître les dégâts de ses sorts Et du cochon principalement Ça va vous permettre de finir la tour Ou bien de tuer certaines troupes en particulier Donc c'est très très important de connaître les sorts Et les dégâts Donc j'espère que vous arriverez à peut-être mieux jouer avec ces 5 conseils Et on se retrouve pour une prochaine vidéo